Salut Internet. Je sais, je t'ai déjà fait le coup dans la précédente vidéo, mais je te jure, ma chaîne secondaire, le labo, c'est le feu tellement elle est stylée. Je comprends pas pourquoi t'es toujours pas abonné. Moi, à ta place, je serais déjà abonné, j'aurais invité tous mes potes à en faire autant. Quoi ? J'en fais trop... Ok, pardon, j'arrête. Hi, Internet. We all with one goal, one destiny, making fucking great things. And sometimes, some bullshit, but, you know, it happens. I mean... Anyway, this is Hupercat. Pourquoi en anglais ? Ta gueule. And now, place to Dark 7. Thank you, guys. I'll talk about you at the end of this amazing video. Oh, yeah. Bon, les amis, c'est l'été, et l'été, il fait chaud. Et quand il fait chaud, on a soif. Et quand on a soif, on veut une boisson. Par contre, quand on a soif, on veut pas forcément une des boissons de ce classement. Enfin, enfin, pas moi, en tout cas. Vous faites ce que vous voulez, mais, enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Ahem, petit disclaimer. Dans cette vidéo, on va découvrir des pratiques d'autres cultures, des pratiques qui peuvent choquer. À titre personnel, je cautionne pas forcément tout ça, mais je préférais quand même vous prévenir, il risque d'y avoir des images un petit peu dérangeantes. Ok, on est d'accord, l'être humain adore l'alcool. À tel point qu'on trouvera toujours un moyen de l'assaisonner. Comme en y faisant mariner un serpent mort, par exemple. C'est interdit en France depuis 1979, mais avant, en Haute-Savoie, la vipérine était un digestif aromatisé au poison de vipère. C'était pas très compliqué à faire. On capturait une vipère vivante, on la foutait dans une bouteille qu'on remplissait d'autres colonnes. La vipère était prise de convulsion, c'est normal, elle se noie quand même dedans, et son poison se diffusait dans le liquide. Évidemment, le poison perdait sa toxicité au contact avec l'autre colonne, donc aucun danger pour ta santé, enfin, sauf pour ton foie, bien sûr, ça reste de l'alcool. Sinon, en Chine, je peux te parler du vin de tigre. C'est une liqueur de riz dans laquelle a trempé une carcasse de tigre pendant des mois. Comme les tigres de Chine sont protégés, l'État a interdit la production de cet alcool depuis 1993. Mais bon, tu connais la limite entre l'officiel et l'officieux, et on en trouve toujours dans le commerce aujourd'hui. Enfin bon, pour moi, la palme du hardcore revient quand même au trio Corée du Sud, Chine, Vietnam, pour leur liqueur de riz aux sourisseaux. Ouais, des bébés souris à peine sortis du ventre de leur mère, qui sont directement plongés dans de la liqueur de riz, et qui resteront pendant au moins 6 mois à fermenter au fond de la bouteille. Il paraît que c'est très bon pour la santé, mais honnêtement, tu peux me filer 100 000 balles, 1 million, je tremperai jamais mes lèvres là-dedans. J'ai ma transition toute faite, puisque l'alcool de sourisseaux est notamment vendu dans le sud de la Chine, comme un remède traditionnel de la médecine chinoise. Et c'est vrai que dans l'histoire, la médecine a été une grande pourvoyeuse de boissons plutôt chelou. Je t'en présente quelques-uns, pêle-mêle. Le Viagra, par exemple. On n'a pas attendu sa découverte pour trouver d'autres... comment dire... d'autres boosters de virilité. Au Pérou, sur les rives du lac Titicaca, le jus de grenouille est une boisson très prisée par les hommes en recherche de sensations. Sa préparation consiste à mixer une grenouille entière avec des haricots, du miel, de l'aloe vera, du malt, des oeufs et un petit peu d'eau chaude. Je te souhaite un bon appétit. Sinon, en Chine, encore et toujours, ils ont cette jolie boisson qui s'appelle comme ça. Tu peux la retrouver dans des supermarchés assez facilement. Et ce nom très poétique peut se traduire en français par... Et c'est pas de la publicité mensongère. Dans ce saké, il y a bien des organes génitaux de phoques, de chiens et de serfs. En même temps, c'est normal. Il faut savoir que là-bas, on prête au pénis des animaux des pouvoirs qui améliorent la puissance sexuelle chez l'homme qui les consomme. Et parfois, c'est pas la médecine traditionnelle, mais bien la médecine moderne, qui va être à la base des boissons les plus insolites. Voici Placenta 10000. C'est une sorte de soda au goût de pêche. Avec cette petite différence que l'ingrédient principal de sa recette, tu l'auras compris, c'est du placenta de porc qui a été traité pour en faire une sorte de gelée à aspirer. L'idée derrière tout ça, c'est que le placenta est supposé avoir des propriétés rajeunissantes pour nos cellules. Et la boisson est donc présentée comme un remède au vieillissement. Écoutez, c'est bien gentil, mais je préfère avoir quelques rides perso, je vais rester avec ça. Bon, après élixir médicinaux, dont certains sont devenus des sodas, quoi de plus logique que de se pencher sur eux, justement. Sur les sodas les plus incroyables jamais commercialisés. Rassure-toi, c'est plutôt simple, si tu cherches des goûts Zarbi, t'as deux destinations principales, les Etats-Unis et le Japon. Aux Etats-Unis, d'abord, ils aiment bien faire des sodas à tout et n'importe quoi, tant que ça peut trouver des acheteurs. La marque Leicester's Fixins s'est même spécialisée dans ce type de boisson insolite. Sur leur catalogue, on retrouve du soda au bacon, aux ailes de poulet, au beurre de cacahuète ou encore à la tarte à la citrouille. Enfin bref, une belle brochette de goût qui ne vont pas du tout avec l'idée qu'on se fait d'une boisson rafraîchissante. Sinon, toujours aux Etats-Unis, tu pourrais également tomber sur du Mountain Dew saveur Doritos. Ou sur du Uba Booba, un soda au chewing-gum. Celui-là, j'avoue, j'aimerais bien le goûter. Après, au Japon, les sodas sont tout aussi chelous, mais avec des saveurs qui n'ont rien à voir. Au programme, des sodas aux concombres, aux wasabi, aux curry, aux poulet teriyaki ou encore aux kimchi. C'est un plat traditionnel coréen à base de choux. Mais clairement, le goût le plus bizarre que j'ai trouvé, c'est le soda à languille grillée. Ça s'appelle le unagi nobori. J'ai absolument aucune idée du goût que ça peut avoir, mais j'ai pas trop envie de découvrir bizarrement. Dans la vie, il n'y a pas que les sodas, l'alcool et les élixirs médicinaux. Non, il y a aussi le thé et le café. Pour ce qui est du thé un petit peu insolite, j'en ai trouvé deux qui sortent vraiment du lot. Déjà, t'as un thé qui vient du sud de la Sibérie et un petit peu de Mongolie, qui s'appelle le kombucha. La particularité du kombucha, c'est que ce thé est vivant. Il s'agit en fait d'une culture de levure, de bactéries et de champignons qu'on laisse se développer dans de l'eau, du thé et du miel. Au bout de quelques temps, la fermentation donnera un thé gazeux, un tout petit peu alcoolisé. Ensuite, t'as le thé Booga Poop. C'est du thé, mais pas vraiment en fait. C'est plutôt des feuilles de thé noir qui ont été mangées, puis libérées par des chenilles de papillons de nuit. Non, non, je déconne pas, ce qu'il y a dans ce petit sachet à infuser là, c'est à 100% du caca de chenille. Et si ça t'a mis l'eau à la bouche, bah déjà, je te comprends pas trop. Mais sache que tu peux en commander assez facilement sur internet. Niveau café, c'est beaucoup porté sur le caca aussi, je te le cache pas. Je l'avais déjà parlé dans une vidéo, donc je vais passer rapidement. Mais tu as le kopi luwak, le café le plus cher au monde, dont les grains sont récoltés dans les excréments de civettes asiatiques. Du coup, en Thaïlande, il y a un Canadien qui a senti le filon, il s'est inspiré de ce truc pour se lancer dans la production du black ivory. Un café qui est lui récolté dans des bouses d'éléphants. Et à mon avis, la recherche des grains de café doit être un poil plus salissante que dans les petites crottes de civettes. Les excréments d'éléphants, ça ne sert pas que pour le café. On peut aussi en faire de la bière. La Unkonokuro est une bière brassée à partir de ces mêmes grains de café qui servent à produire le black ivory. Mais crois-moi, c'est loin d'être la bière la plus insolite au monde, je présente rapidement celles qui m'ont le plus marqué. Déjà, t'en as une qui m'a pas mal choqué, peut-être la bière la plus lugubre au monde. The End of History. C'est 55% de teneur en alcool et c'est surtout le packaging le plus what the fuck de l'histoire de la bière. Comme tu peux le voir, les bouteilles fabriquées pour cette bière belge sont chacune enveloppées par un écureuil ou une hermine empaillée. De quoi jeter un petit froid pendant l'apéro. Niveau bière peu ragoûtante, t'as celle-ci, au nom complètement imprononçable, qui est spécialement conçue chaque année pour un festival islandais. La recette a de quoi faire saliver, de l'eau, de l'orge, du houblon maltais, tout ça pour l'instant c'est normal, mais aussi des testicules de baleines fumées et dans certains cas des excréments de moutons. Sympa. Pour continuer dans les bières que j'ai vraiment pas envie de goûter, t'as la Beard Beer aussi. Littéralement la bière à barbe, qui est, comme son nom l'indique, une bière composée de levure de barbe. Si tu t'es réveillé du mauvais poil, il paraît que c'est la bière parfaite pour reprendre du poil de la bête. Bon et pour finir sur une note un petit peu plus appétissante, je te propose la Mamma Mia Pizza Beer. C'est des américains dans l'Illinois, ils se sont mis en tête de brasser la bière parfaite pour accompagner des pizzas. Chaque brassée est faite avec les ingrédients d'une margarita, origan, tomate, ail, basilic, etc. Le tout déposé sur une croûte de blé entier, découpé et trempé dans l'alcool, un petit peu comme un sachet de thé. Tous les morceaux sont ensuite retirés de la bière, qui maintenant a un savoureux petit goût de pizza. Et entre nous, je t'avoue que dans tout ce classement, c'est peut-être la seule boisson que j'ai bien envie de goûter. On était tout juste en train de se siroter une bière à la pizza, que dirais-tu d'enchaîner avec un petit cocktail au burger ? Lancé par le site internet Porn Burger, ce cocktail contient tous les ingrédients que tu retrouves dans un burger. Steak, bacon, tomate, épices, le tout dans un mixeur, mélangé avec du whisky et à consommer avec beaucoup, beaucoup de modération, si tu veux pas finir alcoolo et diabétique en plus. Autre cocktail assez surprenant, c'est un barman de Sydney qui l'a inventé, le Gunpowder Plot Cocktail. Et si tu parles anglais, t'auras deviné son ingrédient surprise, Gunpowder, c'est de la goddamn poudre à canon mon pote. Pour préparer ce cocktail, il faut faire infuser du gin avec de la poudre. Et puis de mélanger tout ça avec du Fernet Branca, je cherche pas, moi non plus je connaissais pas, c'est juste un alcool italien. Ensuite tu aromatises le tout avec de la fumée de poudre, et boum, un cocktail prêt pour bien t'exploser les boyaux. Ok, on termine ce petit intermède cocktail avec une recette qui nous vient tout droit du Vietnam, où la vodka au sang de serpent est encore un digestif régulièrement consommé. Si tu veux essayer par toi-même, c'est super simple, tu prends déjà un billet d'avion pour le Vietnam, ensuite tu vas au resto, tu choisis un serpent vivant, le serveur le tuera alors devant toi et le videra de son sang dans ton verre de vodka. Et si t'as du bol, ou pas, ça dépend du point de vue, le serveur te laissera même le cœur du serpent mort au fond de ton verre, en mode petit truc à grignoter qui est censé te faire péter la forme ensuite. Oui, on est d'accord, c'est totalement immonde. On a débuté cette vidéo avec des animaux dans nos bouteilles d'alcool, alors on va la finir avec de l'humain dans nos verres. Et oui, il existe plusieurs boissons dans le monde, où un composant du corps humain intervient directement dans la recette. D'abord, t'as la chicha. Non mais pas la chicha qui se fume, la chicha qui se boit. C'est un alcool de maïs ou de manioc qui nous vient d'Amérique du Sud, et dont la fabrication traditionnelle nécessite des mâcheuses. Ouais, des mâcheuses, qui mâchent les grains de maïs, puis les recrachent dans un tonneau. En fait, les enzymes contenus dans nos salives servent à la fermentation des grains, en dissolvant les racines et en libérant le sucre contenu à l'intérieur. Du coup, si un jour tu vas en Bolivie, en Colombie ou au Pérou, et qu'on te propose un verre de chicha, bah t'es prévenu, faut aimer la salive. Mais bon, un petit peu de salive dans ton verre, ce n'est rien par rapport au Sour Toe Cocktail. Une boisson unique au monde, servie dans un seul bar au fin fond du Canada, qui a eu l'idée hyper glauque de servir un verre de Yukon Jack, c'est une liqueur canadienne, avec un orteil humain momifié qui marine à l'intérieur. Fouais, ouais, c'est pas un fake, il s'agit bien d'un vrai doigt de pied humain momifié. En fait, ça vient d'un mec au Yukon dans les années 20, il conservait dans un bocal d'alcool un de ses doigts de pied, qu'il avait dû amputer après qu'il ait gelé, et 50 ans plus tard, un gars nommé Dick Stevenson a retrouvé par hasard ce bocal et ce doigt momifié, et ça lui a donné l'idée du Sour Toe Cocktail, littéralement le cocktail de l'orteil aigre. Et oui, aigre comme la sauce aigre douce au chinois du coin. On pourrait croire que personne ne commande jamais ce truc, mais détrompe-toi, le bar qu'il propose à sa carte connaît un énorme succès grâce à ce cocktail macabre. D'après ses gérants, plus de 75 000 personnes sont déjà venues y goûter depuis son lancement en 1973. Et si tu t'y essayes un jour, fais quand même gaffe à ne pas l'avaler le doigt momifié. Déjà, pour ta santé personnelle, je suis pas sûr que ça soit super bon pour la digestion, mais surtout pour ton portefeuille. C'est 2500 euros d'amende par doigt avalé. Et si tu te poses la question, oui, c'est déjà arrivé, il a dû être remplacé par un autre. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de la chaîne Hupercut. C'est un collectif qui fait des petits courts-métrages très très bien réalisés, très bien joués, et surtout extrêmement drôles. Franchement, je m'éclate super bien dessus à chaque vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Je pense que vous allez kiffer. Voilà les amis. Après les 7 plats qui vont vous couper l'appétit, l'une des plus vieilles vidéos de la chaîne, j'avais envie de renouer un petit peu avec cet esprit de parler de choses un peu insolites dans le monde. Alors, dites-moi si ça vous a plu en commentaire. N'hésitez pas à me donner des idées de choses insolites que vous aimeriez que je traite. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de bourriner ce pouce bleu, comme ça je sais que vous voulez plus de vidéos dans cette veine. Ah, et tiens, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire laquelle de ces boissons tu aimerais goûter et laquelle tu ne goûterais pour rien au monde. Ça peut être marrant les réponses. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet !